C'était comme si ma vie avait complètement changé, comme si tout était terminé à seulement 18 ans. Les jours qui ont suivi celui-ci, je suis restée enfermée. J'ai arrêté de manger, arrêter tout ce qu'une adolescente de mon âge était censée faire, c'est-à-dire m'amuser, sortir, profiter et aller au lycée. Les jours se ressemblaient. Le lycée avait tenté de contacter mes parents pour leur demander ce qui se passait, mais même mes parents eux-mêmes essayaient de discuter avec moi sans succès. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'affronter tout ça. Je suis descendue en bas et j'ai décidé de parler à mes parents de ce qui s'était passé. Ils n'arrêtaient pas de me répéter, mais... Amy, tu te rends compte de ce que t'as fait ? T'as que 18 ans et t'as envoyé ça à quelqu'un qui en a profité pour le montrer à tous ses copains pour le plaisir de t'afficher. J'entendais, j'écoutais, mais c'est comme si tout ça a résonné sans que je puisse bouger, répondre, parler. J'étais tétanisée, j'avais plus aucune émotion, plus aucun sentiment. Ce jour-là, j'ai décidé de faire un tour sur les réseaux. Je n'y étais pas retournée depuis le jour où la photo avait été diffusée, mais je crois que j'aurais jamais dû y aller. Des tonnes de snaps visées, des photos au montage de moi, un déversement de haine injustifié. La plupart venaient de certaines personnes que je ne connaissais même pas. Je ne connaissais ni leur prénom, ni leur raison de faire ça. J'ai décidé de sortir. Quinze jours enfermés avec moi et mes pensées, c'était trop à supporter. Je ne savais pas où je voulais aller, mais je ne comptais pas rester ici en attendant que les gens m'oublaient définitivement. Je voulais juste respirer, passer du bon temps en oubliant ces choses qui me suivaient quoi que je fasse, ces questions qui m'ont hantée la nuit et même la journée. Aller m'acheter un café au bar d'à côté et aller m'asseoir au bord d'une rivière pour pouvoir me remémorer le bon temps, où tout allait bien pour moi. Mes amis étaient toujours là, mes études avançaient. Je passais des soirées à rire et à m'éclater. J'avais du mal à me dire que tout ça, c'était du passé et que du jour au lendemain, ça s'était arrêté. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Comment j'allais retourner au lycée ? Mes yeux gonflés me grattaient, mon mal de tête me tuait. Mes vertiges étaient si présents que je n'arrivais même pas à rester concentrée. Puis j'ai décidé d'y aller. On était samedi aujourd'hui et je pensais qu'il était chez lui. J'ai commencé à marcher en me disant que peut-être quelqu'un pourrait m'expliquer alors autant aller voir directement la personne concernée. En arrivant, j'ai sonné. La boule au ventre, la voix fébrile. J'attendais des réponses, des excuses aussi. Une raison de rester. Puis il a ouvert. Il m'a regardé et s'est dévisagé. On est allé s'asseoir un peu plus loin puis il m'a dit « Je suis désolée. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais effondrée. » « Pourquoi t'as fait ça ? » « Je ne t'ai jamais rien fait. J'ai toujours été gentille avec toi. » On s'est quitté parce qu'on n'évoluait pas assez tous les deux et qu'on n'avait plus autant de sentiments qu'avant. Je n'ai jamais demandé ça. Je ne te croyais même pas capable de le faire tellement tu comptais pour moi. Il avait les yeux baissés et les mains repliées. Je voyais très bien qu'il regrettait. Et puis il m'a répété « Je suis désolée. » Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je n'aurais jamais pensé qu'en montrant ça, il y aurait des conséquences comme celle-là. Tu n'avais aucune raison de faire tout ça. Tu n'avais aucune raison de me faire autant de mal comme tu l'as fait à ce moment-là. Tu n'as peut-être pas réfléchi mais moi maintenant j'y suis et je peux te garantir que c'est la pire sensation que j'ai ressentie de toute ma vie. J'ai pris mon téléphone et je suis partie. Je n'aurais même pas pensé qu'il se serait excusé. C'est déjà un premier pas. Mais rien n'excuse ce qu'il a pu me faire ce jour-là. Rien ne peut effacer la douleur qu'il m'a fait subir et la haine que j'ai pu recevoir durant des semaines entières à cause de tout ça. Un mois. Un mois que je suis restée enfermée chez moi sans parler à qui que ce soit. Sans être retournée au lycée. Sans rire. Sans ressentir un milligramme de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada